Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Il se passe quelque chose d'inhabituel en équipe de Belgique, c'est l'affaire Thibaut Courtois. Pour traiter ce sujet, je voudrais que vous vous mettiez à la place du sélectionneur Domenico Tedesco. Et je vais vous expliquer par cette affaire les 4 erreurs que vous venez de commettre avec l'affaire Courtois. D'abord, rappel sur le fond de l'affaire, même si vous le connaissez sûrement peut-être. Kevin De Bruyne, le capitaine de la sélection, s'est blessé en finale de la Ligue des Champions. Une blessure aux isquios jambiens, on l'avait commenté en live. Et il était absent du rassemblement des Diables Rouges. Et Tedesco, qui n'a pas défini d'autres capitaines, ce qui est déjà une première erreur, a choisi de faire tourner le brassard entre Lukaku contre l'Autriche et Courtois contre l'Estonie. Donc première erreur, ne pas avoir choisi ses capitaines, sachant qu'en plus, les joueurs en question sont des stars. Déjà, il avait choisi De Bruyne, il l'avait annoncé au groupe, et ça c'est bien. Il doit toujours y avoir un ordre établi, clair et convenu avec les joueurs. Ne faites surtout pas comme Domenech, qui fait les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010, avec Galas comme vice-capitaine puis capitaine, quand Henry jouera de moins en moins à Barcelone. Et finalement, il va changer juste avant le tournoi, sans en discuter avec Galas. C'est un facteur critique. Je me crois chez Burger King. Derrière, tu perds ton joueur, qui a des amis dans le groupe, et qui diront que c'est pas normal, et rapidement, ça peut prendre de trop grandes proportions. Bon, déjà, Tedesco n'a pas fait ça, et ça c'est bien. En revanche, c'est derrière que se situe notre première erreur, en ne choisissant pas le ou les suppléants, clairement. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas conscience que c'est une erreur, à l'instar de Domenech en 2010, puisqu'il déclare en conférence de presse, « On a décidé d'avoir un capitaine numéro 2 et numéro 3, sans vraiment dire qui entre les deux, parce que pour moi, c'est pas très important. » Mais ça, c'est un très mauvais raisonnement, parce que le capitaine A, il est peut-être pas très important pour toi, mais il est très important pour les joueurs et leur statut dans le groupe. À partir du moment où tu as défini qui est numéro 2 et qui est numéro 3, à chacun de l'accepter après. Et en plus, puisque tu dis que c'est pas important, « Si c'était pas si important, pourquoi tu désignes pas un numéro 2 et un numéro 3 ? » Voilà, donc tu dois faire le choix. En France, Deschamps a choisi Mbappé plutôt que Griezmann. Bon, ça a été compliqué pour Griezmann, mais il a accepté, les choses sont claires, et c'est fini, on passe à autre chose. Là, Tedesco ne l'a pas fait, et c'est une erreur. Deuxième erreur, après le match contre l'Autriche, Thibaut Courtois demande à parler au coach. Et selon Courtois, il s'est passé la conversation suivante. Il lui a dit, « Il faut que tu prennes une décision parce que ce genre de situation était un problème dans le passé. » Donc en gros, tu mets les choses au clair pour tout le monde, comme ça, on n'en parle plus. Et Tedesco a refusé. Ça, c'est la version de Courtois. La version de Tedesco, c'est de dire qu'il n'était pas content de ne pas avoir été capitaine contre l'Autriche et qu'il quittait le rassemblement. Et c'est ça, la deuxième erreur de Tedesco. Pourquoi t'as besoin de raconter ça à la presse ? Alors lui, il dit, « Moi, je me devais d'être honnête avec les joueurs, la presse, etc. » Tu crois que la presse est honnête avec les coachés et les joueurs ? Non. Ils vendent leurs papiers au détriment de la vérité, au détriment même du bon sens. C'est-à-dire qu'ils affichent sans vergogne ta tactique, tes joueurs pour le prochain match, que l'entraîneur adverse peut et va exploiter. Et là, on parle de football. Dans les cas graves, comme par exemple des attaques terroristes, ils disent, « Ouais, les victimes sont cachées et communiquent à l'extérieur à tel endroit pour se faire sauver. » Ils vendent leurs trucs tout en mettant en danger les victimes. Pour en revenir au foot, quand tu dis un truc, ils modifient ta déclaration pour en faire du n'importe quoi et ça fait des polémiques dont tu te passerais bien. Alors s'il y a bien des gens à qui on ne doit pas la vérité et surtout quand on voit ce qu'ils en font, c'est bien la presse. T'as un problème, tu le règles en interne, en famille et tu dis à la presse, « C'est rien, il est blessé. » Et derrière, si Courtois met à exécution ses menaces et se barre, tu le défonces parce que c'est pas normal. Même si le coach fait une erreur et là, il en commet une en ne choisissant pas définitivement les deux autres capitaines, on en a parlé juste après, t'as pas à mettre en péril le collectif en faisant un chantage affectif qui est de dire, « Je viens jouer malgré ma blessure. Puisque tu veux pas m'écouter, je vais pas aggraver ma blessure pour toi. » Non, c'est pas sérieux. Donc, une fois qu'il est parti, tu vas le voir à Madrid pour des explications, que Courtois s'excuse auprès du groupe pour son comportement déplacé, tu gardes ça en famille et on passe à autre chose. Là, en mettant ça publiquement sur la table, tu accentues le problème avec Courtois et tu crées toi-même une polémique que t'aurais pu éviter. Les gens n'ont pas à savoir ce qui se passe chez vous. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Et maintenant, la situation est très compliquée car comme l'a dit Neymar récemment dans un autre contexte, « Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être rendues publiques. » Et je suis pas sûr que Courtois veuille les faire. Troisième erreur, tu viens juste d'arriver dans l'équipe. Tu viens juste de prendre ton poste de sélectionneur. L'euro est dans un an et tu te passes déjà du meilleur gardien du monde. T'as intérêt à gagner tes prochains matchs avec la manière, autrement ça va te retomber dessus. Si la Belgique se retrouve en mauvaise posture, je vous pose la question, est-ce que c'est bien de continuer à se passer du meilleur gardien du monde ou est-ce que c'est mieux de se passer de toi ? Je dis toi le sélectionneur, on va se passer de toi. D'autant que, toujours si ça se passe mal, d'autres joueurs vont être mécontents des résultats, du jeu, de l'absence de leur pote, puisque Thibaut Courtois est leur pote, même s'ils sont conscients, et moi aussi, qu'il a fait une erreur en quittant le groupe. Donc l'erreur, c'est que tu t'es mis la pression, tu t'es mis tout seul sous pression. Après en soi, si t'es bon, ça se passera bien et t'auras gagné la bataille avec Courtois. Par contre, ça changera rien à l'erreur numéro 4. Quatrième erreur, le message que t'as envoyé au groupe, il est désastreux, il est pas bon. C'est en gros, débrouillez-vous, je vais pas vous protéger des médias, je vais même tout leur balancer au nom de ma prétendue intégrité. Les autres joueurs réfléchiront à deux fois avant de venir te parler. On gère pas des joueurs de foot comme on gère des écoliers. Il faut bien que vous en ayez conscience. Un joueur de foot, c'est une entreprise. Voilà, il y a plein de joueurs qui gravitent, il y a plein de gens qui gravitent autour de lui, etc. Donc t'as 11 joueurs, 11 entreprises avec leur image, leur valeur, leur fan, leur sponsor, etc. C'est pas comme entraîneur en amateur où tu gères un gars. Tu gères juste le gars. Éventuellement le meilleur ami ou le frère s'il est dans le même groupe, mais c'est tout. Si demain, Carrasco par exemple a un problème, il va pas aller en parler à Tedesco. Il va se dire, vu comment il l'a affiché médiatiquement, si je me lance là-dedans, ça va me retomber peut-être dessus. Donc, je vais peut-être garder ça pour moi. Ce qui veut dire que tu pourras pas solutionner d'autres problèmes puisque personne viendra te les dire de peur de se faire afficher. Là encore, tu t'es mis en difficulté. Je connais pas bien ce coach Tedesco, mais le jour où il aura un problème avec De Bruyne, qui hésite pas à dire à Guardiola de la fermer, je serais curieux de savoir comment il va faire. Est-ce qu'il va lui aussi en... Est-ce qu'il va aussi en parler publiquement ? En tout cas, cette vidéo nous a servi de support pour réfléchir en tant que coach. Pour vous donner mon avis, mais vous l'avez compris dans cette vidéo, Thibaut Courtois et le sélectionneur sont fautifs, l'un pour avoir quitté le rassemblement, l'autre pour avoir lavé son linge-salle en public, en plus d'avoir été indécis sur le capitaine A. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur comment choisir un capitaine, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder. A tout de suite ! Bon, Lucien Riquet, coach du PSG, il faut qu'on en parle. Alors j'en vois certains qui s'enflamment, d'autres à qui ça fait ni chaud ni froid. Je ne veux pas vous mentir, Lucien Riquet ou Guardiola, ça ne changera pas grand-chose. Les mecs ont déjà avancé le recrutement alors qu'ils n'ont même pas de coach. C'est comme si tu achetais une paire de chaussures à talons pour ta future copine, mais tu ne sais même pas qui c'est. Tu ne connais même pas sa pointure. Une fois que ta copine sera là, tu fais quoi avec ta paire de chaussures qui ne lui aura sûrement pas ? À moins que tu choisisses ta copine en fonction de ma paire de chaussures. Donc tu prépares trois défenseurs sans trop et tu demandes à Lucien Riquet de s'adapter alors que Lucien Riquet joue à quatre derrière. Mais c'est quoi ce club ? Sous-titrage Société Radio-Canada